Ministre, ça fait les guillis quand même ! Ça vous embête si... Ça vous embête si vous passez le billet ? Evidemment, un challenge de recevoir une ministre et puis voilà, un ancien ministre européen. Vous êtes venu demander l'asile politique en France ? Pas loin ! Pas loin ! Pas loin ! Après, j'étais attiré aussi, évidemment, par le témoignage de ces deux témoins d'exception. Madame la Ministre, Madame Moiseau, Nathalie ? On va s'arrêter là ! Je suis sensible au monde de la plaidoirie, l'oralité, et je dois dire que j'ai été très, très surpris ce soir par la qualité des prestations des comédiens. Il y avait ce seconde guillet, il y avait ce décalage qui permet d'être peut-être plus généreux que quand on est dans un mode plus oratoire, plus simple. Ça n'a pas de prix, la paix, la prospérité de nos voisins. On voit ce que ça veut, on appelle les croix de son final, alors bravo ! C'était intéressant d'être comme ça, mis au défi, en peu de mots, de dire ce qu'on pensait vraiment. Et on avait fait le choix de ne pas faire de langue de bois, de ne pas être trop politique, j'espère qu'on ne l'a pas été. J'ai trouvé que c'était très courageux et très intéressant pour des politiques de se prêter à ce jeu-là. Témoins du lent naufrage d'une Europe à la dérive, pilotée par des personnes aussi légitimes qu'incompétentes, tel le Costa Concordia abandonné par son capitaine ! On ne sait jamais ce qui va se passer, mais c'est ça qui fait que chaque représentation est unique. On peut aller voir 4, 5, 6, 10 Europe à la barre, ce ne sera jamais le même spectacle. La façon qu'on a de se réinterroger, j'espère que ça donne vraiment envie de reprendre du plaisir à parler d'Europe. Je pense qu'ils se sont très bien débrouillés ce soir et bravo à eux !